Depuis la nuit de dimanche à lundi, les musulmans ont entamé le dernier virage, ou bien la dernière décade du mois de Ramadan. Parlant du sens de cette période, c'est que le messager Mkham el-Pay et Benchon de Dieu sur lui, avait entrepris une activité au début du mois, du mois de Ramadan, et Dieu lui a révélé que non, ce qu'il cherche là ne se retrouve pas au début du mois. Après les dix premiers jours, il a repris la même activité, et au troisième tour, Dieu lui a dit ce que tu cherches se trouve dans la dernière décade. Autrement dit, la dernière décade est cette période du mois de Ramadan qui contient une nuit qu'on appelle la nuit de la destinée. Et c'est au cours de cette dernière décade, en termes de portée spirituelle, que Dieu a franchi ses serviteurs de l'enfer vers le paradis. Cet événement-là se réalise au cours de la dernière décade. Le messager Mkham el-Pay et Benchon de Dieu sur lui a dit Lorsque la dernière décade pointe, le musulman a quatre devoirs fondamentaux. 1. Il a exécuté la retraite spirituelle. C'est cette activité, cette adoration qui consiste à rompre les relations avec le monde ici-bas et se réfugier dans une mosquée pour nouer, pour renouer ses relations avec le Seigneur Allah à travers plusieurs actes d'adoration à l'intérieur de cette mosquée pendant 9 ou 10 jours, tout en restant en jeûne au cours de la journée. Le deuxième élément, le deuxième devoir que je vais citer, c'est l'exécution de la prière de veillée, qu'on appelle la prière Taha Jouds. Cette prière s'organise généralement dans les mosquées, mais on peut également l'effectuer à domicile, ce n'est pas interdit. Ceux qui l'organisent dans les mosquées commencent à partir de 0h et finissent à 3h du matin. De façon que de la nuit du 21e jour au 30e jour, ils font un éport pour lire tout le 5 mois. Le troisième devoir, c'est le prélèvement, l'acquittement de la zakat fitre. Zakat fitre, c'est une sorte d'aumône qui est différente de l'aumône ordinaire que nous connaissons. Elle est différente parce qu'elle est annuelle. Non seulement elle est annuelle, elle ne peut qu'être prélevée pendant le ramadan. On ne l'a prélevée pas ailleurs, dans les 11 autres mois. Et elle a une mesure, alors que l'aumône n'a pas de mesure. Et pourquoi cette prescription ? C'est pour pouvoir réparer nos différentes fautes que nous avons commises au cours du mois, afin que nos jeunes soient exaucés. Le quatrième devoir, c'est l'exécution de la prière à la place IDI, le premier jour du 10e mois, c'est-à-dire après les 29 ou 30 jours de jeûne. Donc voilà les quatre devoirs du musulman. Et ce n'est pas obligatoire d'exécuter les cartes seulement que c'est bon pour le musulman. À ce moment précis, au cours de ces dernières décadres, il faut intensifier les activités. Mais je vais préciser quelque chose. Pourquoi la prière de la veille ? La prière de la veille à la maison ou à la mosquée, son objectif principal, c'est d'aller à la recherche de la nuit, de la destinée. C'est une très importante, tout le monde connaît l'histoire. Il est-il de revenir sur ça ? Le don le plus important, le meilleur don au monde que l'on obtient au cours de cette dernière décade, qu'on ne peut pas avoir ailleurs, même dans le mois de Ramadan. Si ce n'est pas dans la dernière décade, ce n'est pas possible. C'est la nuit de la destinée. Toi qui a la chance d'obtenir cette nuit-là, estime-toi heureux. Ta vie ici-bas sera meilleure et à l'au-delà, c'est le paradis. Toi qui va chaque jour à la mosquée, tu cherches quoi si ce n'est pas le paradis ? Et on te dit, en une nuit, tu obtiens ça. Que Dieu nous accorde ça. L'élément le plus important qu'on peut avoir, c'est ça. Le reste là, c'est secondaire. Le reste là, par exemple, c'est l'amélioration de nos comportements dans la vie de ce bas monde. Laissons le sommeil de côté, la paresse de côté. Rendez-vous dans les mosquées pour animer, pour adorer le Seigneur. Pourquoi ? Parce que, autant que nous sommes ici, personne n'a la chance de savoir s'il va vivre encore Ramadan 2022. Donc, pour cette raison, faisons tout comme si c'est notre dernier Ramadan.